C'est parti ! C'est parti ! La Cristelle ! Nous sommes arrivés trop tard. Ah, Sir Galif. Qui ? Moi ? Tu sais qui je suis ? Sir Galif, je n'ai pas pu le protéger. Pardonnez-moi. Tiens bon, dis-moi qui je suis. Cristal du feu, protégé. Les fragments du Cristal brillent. Tu crois qu'ils vont aussi nous octroyer leur pouvoir ? Pouvoir d'un guerrier sommeil à l'intérieur du fragment du Cristal. Mage Chronos. Là, c'est chevalier, mage. Invoqueur, pas invocateur, pardon. Mage rouge. Donc, on peut faire magie blanche, magie noire. Persèque. Fait que d'attaquer. Ah. C'est facile. La terre s'effondre. Mais il me manque un bout. Il y a le dernier bout, là, je ne peux pas le prendre, celui-là. C'est un faux. Et là, je ne peux pas le prendre. Ouais. Non ! C'est drôle. C'est drôle. C'est toi ! Tu es en vie ! Cydra ! Cydra, tu as utilisé tes dernières forces pour nous sauver ! Quoi Cydra ? Je te laisserai pas mourir ! Cydra, merci ! Cydra ! Cydra, tu es là ! Cydra, c'est la pensée ! Cydra, tu es là ! Cydra, tu es là ! Cydra, tu es là ! Tu es là ! C'est parti ! Allez, j'ai augmenté Galif. Galif, il a sa classe de mâche bleue qui est à fond. Vous voyez qu'il y a trois étoiles au-dessus du... Ça veut dire que je l'ai totalement maîtrisé. Donc là, j'ai choisi le paladin que j'ai en niveau 2. Il a gagné compétences... Non, compétences. Compétences pour paladin, j'ai gagné protéger et couvrir. Voilà. Ce que j'ai gagné. Et à fond, en mâche bleue, j'ai gagné scruter. C'est-à-dire que je pourrais scruter. C'est pour connaître les PV, les points faibles et l'état actuel de l'ennemi. Voilà. Mais pour l'instant, je garde l'apprentissage. Comme ça, si je tombe sur un ennemi qui a une compétence spéciale, je préfère que ce soit qu'il l'apprenne. Du coup... Est-ce qu'il y a d'autre ? Allez, j'ai gagné aussi d'autres magies bleues. On sait pas dans ce temps-là. Donc, j'ai gagné coissement. Alors, le coissement, c'est avec le crapaud elfique. Je vais vous montrer la bestiole. Crapaud elfique, voilà. Donc, il se trouve dans la tour d'Eiso du château de Volz. Donc, le coissement, ça permet de transformer en grenouille. Et du coup, j'ai aussi gagné une autre magie bleue. C'est l'éblouissement. Alors, l'éblouissement, c'est avec... Attends. L'éblouissement, c'est un peu plus haut. Voilà, la pierre tombale. Alors ça, la pierre tombale, vous la gagnez, c'est dans le mont Nord. Vous savez, l'endroit où il y a les plantes vénimeuses. Où vous chopez le dragon. Pour la première fois. Voilà, lui, il vous envoie l'éblouissement. Par contre, si vous êtes équipé de... Des lunettes argentées, du coup, vous n'avez pas de la magie. Il faudra enlever les lunettes argentées. Parce que les lunettes argentées, ça permet des vitrilles d'être aveugles. Et comme l'éblouissement, ça, aveugle, du coup, ben... C'est pour ça que je n'avais pas eu la dernière fois. Du coup, je vais changer de job, tout le monde, là. Je vais remettre les nouveaux jobs, là, que j'ai gagnés. Bartz. Bartz, j'ai bien envie de la mettre en mage Kronos. Donc, je vais mettre mage Noire au niveau 6. Ok, pas de problème. Lena, 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 Lena. Je vais garder la magie blanche. Donc, à ça, ça ne fait rien d'autre. Non, c'est... Hop, les lunettes, je vais laisser en défense. Galif. Je vais mettre le mage rouge. Du coup, le paradin, je l'augmenterai un peu plus tard. Magge rouge, donc, avec apprentissage, s'il te plaît. Alors... Ah, je n'ai pas de... Je n'ai pas de bouclier avec lui. Et Faris en mage, là, en chevalier mage. Je vais laisser piller. C'est pas mal, ça. Ça permet de voler et attaquer en même temps. Voilà, elle est là, un peu pire. Très bien. Voilà, c'est tout à fond. Du coup... Voilà. On est pas mal. Allez, on va trouver des indices pour l'endroit où il faut aller après. Nous avons ramené les soldats blessés de Karnak au château et se repose dans la caserne. Soldat de Karnak qui est sorti de l'aérolite au nord d'ici, il n'arrête pas de divaguer. C'est quoi un système de téléportation ? Je ne peux pas croire que le cristal de l'eau se soit brisé. J'ai entendu dire qu'il y a des trésors fabuleux. Ok, c'est là que tu l'as déjà dit. Pardon. Euh... Du coup, la caserne... C'était... C'était en haut. Je comprends. C'est là. Sans le cristal, l'eau ne devrait plus devenir de plus en plus sale. Écoutez bien, si vous rencontrez des gars, c'est bon, tu l'as déjà dit, ça. J'étais en train d'explorer l'aérolite qui s'est écrasé près de Karnak quand, soudain, j'ai été téléporté jusqu'ici. Mais au fait, où suis-je ? Comment vais-je pouvoir entrer chez moi ? Donc, il y a un passage dans l'aérolite. Ok, je vais aller voir ça. Ouais. Let's go. Hop. Hé, effectivement. Bon y'a rien de spécial dans, ok. Oh oui ! Porte ! T'es réussi, il s'est téléporté ? Tu veux ? Ceci me semblait familier. Chevalier de la Tour Vault me connaissait. Qui suis-je ? Voilà, on est de l'autre côté. Appareil à zéro. Alors là, qu'est-ce qu'il y a de ce côté ? C'est parti. Tortue. Ah, chocobo ! Tiens, on va essayer. Ouais. Ok, c'est parti. Ok... Ok, c'est parti. aussi à tout le monde là on va booster toi toi t'as pas mal et si je suis là qu'est ce qu'elle donne ok cool on on va faire comme ça votre boli des pv Ah, j'ai appris ! Point d'interrogation, ok, cool ! Ah, comme quoi, j'ai bien fait de laisser Galuf apprentissage ! Ah, j'ai un village, toi ! Ah, j'ai un village, toi ! Ah, j'ai un village ! Ok, j'ai pas d'autre chose là que ce village et ce château. Carnac. Les cinglés de la bibliothèque des anciens disent que nous ne devrions plus utiliser le pouvoir du cristal. Quel casse-pied ! La reine a dû construire un mur pour les empêcher de revenir nous embêter. Ah oui ! Ça veut dire qu'on ne peut plus atteindre la bibliothèque des anciens. C'est le professeur Seed qui a inventé les machines à remplir les cristaux. C'est un génie. des monstres sont sortis de l'aérolite et se sont dirigés vers le cristal et ne peuvent plus rentrer dans le château. La bibliothèque des anciens est situé au nord d'ici et le professeur Seed a étudié là-bas. Les monstres n'ont pas encore attaqué la ville, espérant que ça va continuer. La nuit à Carnac, la ville doit se prospérité au cristal du feu. Grâce au cristal, nous pouvons forger les armes plus facilement. C'est pourquoi vous ne trouvez pas de meilleur prix ici à Carnac. Ah j'ai un objet ici. La bouclier de mitrille, ok. Ah, vous là-bas ! Pas un geste ! Et voilà ! Ils contrôlent les monstres, ils sont sortis de l'aérolite aussi. Ah bah rip ! Oh ! Il détruit le mur avec sa tête lui ! C'est un malade ! Oh j'abandonne ! J'arrive à sortir de ma cellule mais je me retrouve dans la vôtre. Il ne reste plus d'explosifs. Et vous trouvez ça drôle vous ? Ah, peu importe. Je m'appelle Sid. Quoi ? Celui qui a inventé ces machines terribles qui amplifient le pouvoir des cristaux ? T'es sorti de sa fonte ! Pardon. Non. Non, tu n'as pas à t'excuser. C'est la vérité après tout. Je suis le responsable. Selon un livre que j'ai trouvé dans la bibliothèque des anciens, les cristaux étaient autrefois beaucoup plus puissants que de nos jours. J'ai donc utilisé ceux de Tycoon, Vols et Carnac et j'ai inventé une machine pour amplifier leurs pouvoirs. Mais j'avais tort. Ces cristaux se sont brisés, c'est à cause de ma machine. C'est de ma faute. Pourquoi es-tu prisonnier ? J'ai pas pu sauver les cristaux de Tycoon et de Vols. J'ai voulu sauver celui de Carnac et mon chien en prison. Alors, notre objectif est le même. Vous êtes venu protéger le cristal ? Oui. Nous l'ont demandé. Quoi ? Un fragment de cristal ? Mais qui de vous ? Professeur. C'est un désastre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez raison. Le cristal est fêlé. Comment ? J'ai arrêté les machines mais le rendement du cristal ne fait qu'augmenter. Le navire thermique. Oui. Qu'y a-t-il ? C'est probablement le navire thermique qui traîne le pouvoir du cristal. Je vous en supplie professeur, aidez-nous. Ces jeunes gens nous feront leur assistance. Mais professeur, ils sont en sortie de l'aérolite. C'est un petit sang de mèche avec la seule garou. Si ils ne peuvent pas me prêter ma faute, alors je ne peux rien pour vous aider. J'ai donc pas le choix. Vous allez me donner un coup de main, n'est-ce pas ? Je dois aller examiner le navire thermique. C'est un endroit dangereux. Alors n'oubliez pas de bien vous préparer. Je vous attendrai. Je vais aller. Eh, on va vérifier ça. Là, on est à casque-offre. je peux pas je peux pas le prendre celui-là alors c'est vide sont tous les coffres je peux pas les prendre pour l'instant il ya le feu qui me gêne la salle du cristal est situé sur le château impossible de s'approcher du cristal les femmes nous en empêchent le cristal est fêlé et de longues flammes en jaillissent nous avons arrêté la machine avant que le cristal soit fêlé mais je peux pas avancer avec ces feux de merde navillère thermique peut naviguer même quand il n'y a pas de vin moteur de navillère thermique fonctionne grâce au pouvoir de cristal du feu on rencontre que les cristaux de taquine et de vol se sont brisés c'est vrai cristal est fêlé et un logo est en liberté la situation pourrait-elle empirer capitaine tenez bon non bon noir le garou se peut s'empêcher de cristal c'est étrange le garou n'a pas attaqué la ville le garou qui est sorti de l'aérolite essaye d'atteindre le cristal carnac a prospéré grâce au pouvoir de cristal est-ce à la fin du royaume je pourrais pas passer non plus non non et puis dépendons nous trop du pouvoir de cristal la reine a disparu professeur est parti examiner de navillère thermique la reine peut peut-être bien naître et loup garou ne laissez pas passer nous l'avons effrayé en utilisant des explosifs du professeur mais il reviendra je suis certain vous inquiétez pas nous laisserons pas passer les monstres s'infiltrer dans le château ok ok ok